Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Ovid contre le Covid. Alors on se retrouve pour la suite de nos aventures, je vous rappelle que c'était Orphée qui venait de perdre sa femme, le pauvre, et du coup qui s'est mis à chanter, qui s'est mis dans une montagne et qui s'est mis à chanter un certain nombre de chants, et donc là je vais vous raconter un peu ce qu'il nous raconte, ce qu'il chante, ce que tout le livre X, puisqu'on est ici dans le livre X des métamorphoses d'Ovid, et en fait, mis à part le début qui est l'histoire d'Orphée, tout le reste c'est ce que raconte Orphée en réalité. Alors Orphée, il se met pas n'importe où pour raconter son histoire, il se met dans un endroit un peu particulier, puisque c'est l'endroit où un certain Cyprassus a été transformé en cyprès, oui l'arbre, le cyprès. Ce Cyprassus, un jour, il a rencontré un cerf magnifique, avec des cornes pratiquement d'or, un pelage doré, tout le monde l'apprécie parce que lui il s'enfuit pas au contact des hommes, mais Cyprassus l'apprécie encore plus. Malheureusement, un beau jour, le cerf s'était reposé dans ce coin là, et il reçoit un javelot dessus, qui le tue. Et qui avait envoyé ce javelot ? C'était Cyprassus, qui de loin n'avait pas vu que c'était son cerf préféré, et qui juste, il était à la chasse, il a vu un cerf, et il a lancé sa lance. Alors du coup, ce que fait Cyprassus, qui est très 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 malheureux de la mort de son cerf préféré, il demande à souffrir du deuil pour l'éternité. Voilà. Et qu'est-ce qu'il se passe à ce moment là ? Eh bien, figurez-vous qu'il se transforme dans une plante, qui est encore aujourd'hui une plante qui sert pour les deuils, à savoir le cyprès. Donc vous voyez, Orphée, déjà, il est déjà dans un endroit où ça sent, ça respire la tristesse. Alors il commence par un petit peu s'échauffer avec sa lyre, à raconter notamment rapidement, il évoque l'histoire de Ganymède, qui était un des amants de Jupiter, un homme pour le coup, que Jupiter a gardé auprès de lui d'ailleurs, puisque cet homme vit à l'Olympe avec Jupiter. Une fois qu'il a raconté son histoire de Ganymède, il se décide cette fois de se lancer dans un peu plus du solide, il commence à chanter l'histoire de Yacinthe. Qui est ce Yacinthe ? Yacinthe, c'était un beau jeune homme, un très 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 beau jeune homme. Tellement beau que Apollon, Phébus, est tombé amoureux de lui. La petite histoire, en fait, Apollon, c'est le père d'Orphée. Oui, oui, Orphée, c'est pas non plus un homme normal, quoi, c'est quand même un demi-dieu. Alors, Apollon est descendu de l'Olympe, et il s'est mis à vivre avec cette personne. Ils vivent de la pêche, ils font de la chasse, ils se promènent dans la montagne, donc il fait vraiment une vie de mortel, quoi, Apollon. Et puis, un beau jour, il décide de s'exercer au lancé de disques. Donc, il commence par se déshabiller, oui, parce que le disque, ça se lance tout nu, tout le monde le sait. Et ils s'enduisent d'huile, et Phébus lance le premier, son disque. Alors, le disque, il va loin... Il finit par retomber. Yacinthe, au moment où Phébus a lancé le disque, il court après le disque pour le rapporter le plus rapidement possible à Phébus. Sauf que le disque a été lancé tellement fort, qu'une fois qu'il touche le sol, il rebondit, et il arrive dans la figure de Yacinthe. Et oui, carrément. Phébus arrive, à court, et regarde son amoureux, et il est complètement attristé. Il s'aperçoit que même sa magie, son pouvoir, ne peut pas guérir Yacinthe. Et Yacinthe finit par mourir comme ça, dans les bras de Phébus, donc d'Apollon. Alors bien sûr, Phébus pleure, 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 pleure. Il est tellement triste que son amoureux soit mort, et si jeune en plus, c'était encore un adolescent. Et puis, même sans l'apercevoir, il fait une magie, c'est-à-dire que du sang qui coule de la bouche de Yacinthe, naît une fleur. Alors vous allez me dire, c'est la Yacinthe ? Pas du tout. Non, c'est un lys spécial, je ne connais pas le nom exact, mais c'est un lys spécial, qui a une caractéristique, c'est qu'on a l'impression que sur ces pétales, les pétales des fleurs, il y a écrit quelque chose, il y a écrit Aï, Aï. C'est en fait un cri de deuil, un cri de désespoir qu'aurait poussé Apollon à ce moment-là. Et voilà comment Yacinthe est mort. Vous remarquez que là, on est dans les histoires un peu, on est un peu dans la partie histoire exotique, en tout cas pour Ovid, c'est-à-dire qu'il raconte, là, on est dans des amours homosexuels, on a été dans de l'inceste auparavant, et puis on va encore avoir de l'inceste. Donc là, Ovid, il met pêle-mêle tous les trucs qui ne lui plaisent pas, il met tout ça dans le même paquet, dans le même coin. Bon, c'est sa vision du monde aussi. Voilà. Bon, et bien sur ce, je vais peut-être m'arrêter là. Orphée n'a pas du tout fini, il va encore raconter d'autres histoires, mais ça, ce sera pour la semaine prochaine. Ciao !